Il est bientôt 22h, bonsoir à tous et bienvenue dans Weekend Direct. Les images sont impressionnantes. La tempête Sierra balaie le nord de la France. 42 départements en alerte, des centaines d'interventions des secours. Les vents se renforcent ce soir et pourraient atteindre jusqu'à 140 km heure. On rejoindra Guillaume Bertrand à Cherbourg dans la Manche et avec moi en plateau Frédéric Decker, météorologue à Météo News. L'autre actualité de la... 42 départements sont toujours placés en vigilance orange au vent violent ce soir. Ça va du Finistère jusqu'au Doubs en passant par le Pas-de-Calais. Quelle est Frédéric Decker, quelle est la situation sur le bassin parisien ce soir ? Sur le bassin parisien, on a déjà eu des rafales jusqu'à 109 km par heure à Toussul-Noble, à côté de Versailles. On est en gros entre 80 et 100 km par heure en rafale pour l'instant. Ça va encore augmenter dans les prochaines heures jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc on pourra atteindre 110 voire localement 120 km par heure. Donc forcément des risques de dégâts sur la région, d'autant qu'effectivement les sols sont encore gorgés d'eau. Du coup ils retiennent moins bien les arbres qui peuvent se déraciner assez facilement. Donc malheureusement ça risque de tomber relativement aisément dans les prochaines heures. Donc une situation qui reste à surveiller pour une bonne partie de la nuit. On va retrouver Prédicte Service, on évoque de possibles inondations dans l'Est également au cours de la nuit. C'est un risque réel ? Oui tout à fait, puisque la semaine précédente qui vient de s'écouler a été très pluvieuse. Notamment sur les Ardennes et sur tout le massif des Vosges et du Jura. Où on a déjà eu des inondations et des cours d'eau qui ont réagi. Donc ces nouvelles précipitations peuvent en effet, on va avoir des cours d'eau qui vont être plus réactifs. Du fait de la saturation des sols et donc ça risque effectivement d'augmenter le risque d'inondation. D'ailleurs ce soir, l'aval de la Seine est en vigilance orange par les services de Vigicru et reste sous surveillance. Merci beaucoup Gauthier Laval d'avoir été en direct avec nous. Quel conseil peut-on donner ce soir Frédéric aux habitants de ces différentes régions qui sont traversées par la Tempatière ? Alors bien sûr c'est éviter de se déplacer au maximum. Heureusement ça passe plutôt la nuit. Donc a priori assez peu de déplacements à prévoir. Mais même si des déplacements étaient à prévoir finalement, il faut vraiment éviter de prendre la route cette nuit. Puisqu'on peut prendre un arbre ou un poteau électrique qui peut chuter directement sur la route. Et donc provoquer un danger important pour la circulation. Et bien sûr en cas de dégâts déjà chez soi, par exemple sur le toit, c'est ne surtout pas intervenir sur son toit durant la tempête. Puisqu'évidemment on risque d'être déséquilibré par les rafales et donc on risque de chuter soi-même. Et donc simplement appeler les pompiers qui interviendront quand ils pourront sur ces dégâts. Mais bien sûr rester cloîtrés chez soi le plus possible. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Donc jusqu'à demain matin quasiment sur la plupart des régions. Ça va se calmer doucement demain même si ça va encore souffler quand même très fort sur la plupart des régions. Au nord de la Loire, encore des rafales jusqu'à 80-90 km par heure. Une bonne partie de la journée. Mais sans doute à nouveau un petit peu plus lundi soir sur le nord-ouest entre la Bretagne et la Normandie. On pourra atteindre jusqu'à 120 km par heure. Merci beaucoup. Merci Frédéric Descartes.